bon bonjour vincent donc voilà bon déjà là vous avez le ça c'est un support en fait si vous voulez partir à la rame vous mettez ça et vous pouvez partir à la rame sans que l'eau rentre par là si vous mettez pas le pédalier qui a pas beaucoup d'eau là où vous allez donc là voilà vous avez deux loquets là pour enlever les je sais pas si vous voyez bien deux loquets tac là vous prenez le truc vous l'enlevez voilà voilà le loquet vous le voyez vous vous le mettez dans cette position quand vous enquillez le pédalier ou ce ou ce support donc là il ya le pédalier hop là vous mettez le pédalier hop là voilà voilà il se clip automatiquement voilà tac tac voilà ensuite là c'est par rapport à votre taille vous pourrez régler en appuyant là vous appuyez et vous réglez votre pédalier sur les chiffres que vous choisissez voilà selon votre taille donc voilà pour le pédalier c'est ok ensuite ça c'est le ça c'est la sonde ça de l'écho donc voilà ça je le ça c'est fixé les câbles passent à l'intérieur du kayak et tout ça et vous vous avez les câbles comme je vous ai dit là à l'intérieur voilà ça c'est ça en fait c'est pour descendre votre gouvernail quand vous n'avez pas beaucoup d'eau que vous arrivez que vous allez sortir de l'eau pour pas que le bon le gouvernail se plie automatiquement si vous touchez mais quand vous le sortez de l'eau taxa c'est pour remonter le gouvernail et le gouvernail en fait il se met comme ceci voilà il se plaque comme ça en fait sous le sous le kayak et là en fait vous allez voir tac hop vous tirez vers le haut là hop voilà vers l'eau vous laissez descendre et là le gouvernail descend voilà hop là le gouvernail est descendu voilà et là avec le joystick que vous avez là vous le faites tourner voilà vous le faites tourner vous voyez voilà bon ça c'est bon voilà là pour le remonter pas vous tirez là dessus vous tirez là dessus il ya des encoches voilà dès que vous entendez clac c'est que c'est bon voilà bon ça ok pour le voilà ok bon ensuite là pour le siège hop vous avez ça ça c'est pour le maintenir en place vous le caler là dessus voilà hop ensuite vous pouvez le régler et là par contre c'est moi qui l'a arrangé ça parce que je trouvais que c'était pas trop costaud ce qu'ils avaient fait ils avaient mis des trucs en plastique là là vous clipsez le crochet hop là vous avez une voilà et là ça vous le maintient vous vous met ça vous maintient le dossier ça vous maintient le dossier là vous faites pareil de ce côté vous le régler après votre comment vous voulez être incliné si vous voulez bien vous tenir droit ou chacun le règle comme il veut par rapport à sa taille et tout ça bon voilà hop voilà le dossier ou là vous avez le caillac prêt à pêcher bon ça c'est le chargeur ok voilà pour le pour l'écho bon et pour ce qui est de l'écho voilà vous avez deux fiches là votre son les fiches vous trouverez automatiquement où ça se met c'est c'est elles sont spéciales chaque fiche à son encoche donc voilà voilà hop voilà vous avez vous a quand vous l'allumez vous allez arriver sur ça là vous appuyez sur exit hop et là automatiquement voilà c'est normal qu'on voit tout blanc parce que j'ai pas la sonne dans l'eau là automatiquement ça vous le met en d'un imagine et ça il imagine ça en fait de ce côté enfin vous de ce côté vous allez pouvoir repérer les poissons vraiment vous voyez ça c'est vous allez voir les formes des poissons et tout ça savoir vraiment quelle espèce quelle espèce vous avez en dessous du kayak en fait et là ça c'est ça c'est la ligne en fait où vous allez voir vraiment ce qui rentre dans votre dans votre dans votre écho sondeur quand vous avancez et tout ça si admettons vous pêchez en vertical avec un leurre vous allez voir votre leurre carrément il est réglé après tout est réglé déjà pour la pêche et je les réglé au top du top pour n'importe quelle espèce après si vraiment il ya quelques réglages en plus que vous pouvez faire au niveau du fond et tout ça mais après pour voir les poissons c'est nickel là en fait vous voyez votre leurre et tout ça vous verrez les poissons rentrer qui font des traits jaunes ou orange mais attendez je vais vous le mettre en mode et ensuite là hop donc là voilà là vous avez zoom moins plus moins là les vues voilà les vues soit vous pouvez le mettre que comme ça pour voir vraiment ce qui rentre dans votre écho ça c'est vraiment pour pêcher soit vous pouvez le mettre comme ça ça c'est quand vous avez la carte et tout ça bon moi je l'ai pas il faut l'acheter en plus ça mais c'est une carte vous voyez vous voyez la carte en fait d'où vous êtes voilà voilà ça c'est le ça c'est le don imagine voilà donc là moi je le laisse comme ça en général sur ce mode là ensuite vous avez menu voilà là vous là vous régler voilà vitesse de défilement moi je la laisse sur deux là vous régler les échelles l'échelle de votre profondeur en fait selon la profondeur que vous avez vous pouvez aussi le mettre en automatique voilà automatique ça se réglera tout seul en fait l'écho se réglera par rapport au fond où vous êtes et vous vous verrez toujours le fond ce que vous avez sur le fond après vous pouvez le régler manuellement aussi voilà menu donc là voilà menu hop je crois si vous voyez bien voilà vous quand vous cliquez une fois vous allez avoir vraiment l'épreuve les ce que vous aurez à régler quoi quand vous cliquez deux fois c'est les réglages vraiment vraiment où il faut il faut toucher un peu mais normalement tout est bien réglé pour ce que vous voulez faire ça sera nickel donc voilà voilà après voilà bon mais c'est ça c'est bon on va vous le mettre comme ça menu deux fois donc là après vous avez voilà vous pouvez régler là les alarmes batterie comme pour qu'ils vous disent quand c'est que la batterie est faible vous pouvez régler voilà ensuite voilà bon effet sauf fréquence d'image similité surface je vais vous montre voilà si jamais vous recherchez des poissons plus petit que ce que je pêche moi moi je le mets sur cinq ça c'est vraiment pour détecter les poissons mais si vous cherchez à mettons du maquereau ou de la sardine ou que vous allez pêcher des poissons plus petits quoi bon après normalement vous les verrez quand même si vous voulez vraiment bien les repérer vous l'augmentez ça en fait vous le montez plus vous allez monter plus vous allez détecter tous les poissons en fait si vous le mettez à fond vous allez tout détecter même même les tout petits poissons même les alvins 5 c'est pas mal c'est un bon compromis moi je trouve ensuite bob et là après c'est bon là et des poissons bon après ça c'est bon c'est nickel comme ça hop ensuite voilà bon la unité profondeur temps langue français bon ça c'est les réglages voilà bon après les autres réglages voilà ben là je vais vous montrer ce que ça donne on va faire un auto test